Sur les murs, des dessins. Des traits minces et raffinés à l'encre de Chine. L'auteur de ses oeuvres est Pierre Letang. Depuis ses premiers travaux, il n'a cessé de tremper sa plume dans l'encre de Chine. A son actif, des dessins pour des magazines, des couvertures de plus de 1000 livres, des publicités, des affiches de films et des décors de cinéma. J'aime bien, à vrai dire, en dessin noir et blanc, ça suffit. On a dit, souvent je fais des dessins en couleurs, mais en fait on peut tout faire en noir et blanc. Pierre Letang a toujours vécu dans les images. Dans son enfance, il observait les oeuvres de son père, le peintre d'origine vietnamienne, Le Pau, et passait son temps dans les musées. C'est en regardant son père et en arpentant les allées des musées qu'il a appris à dessiner. Moi j'ai toujours dessiné depuis que je suis enfant, mon père était peintre, et pour moi c'est une chose naturelle, je ne me pose pas vraiment des questions. Là j'ai fait pas mal de choses sur la côte d'Azur, sur Monaco, parce que c'était à Monaco, j'avais fait une exposition ici il y a quelques années, et j'avais aussi fait des choses sur ce thème qui me séduit. Je connais bien la côte d'Azur depuis que je suis enfant, et c'est plus tout à fait la même, c'est sûr, mais il en reste encore quelque chose. Parmi les œuvres exposées, des dessins emprunts de nostalgie, le Casino de Monte Carlo, une vue depuis la Villa Paloma en 1930, la réserve de Nice, ou encore une vue d'exposition appelée Intérieur de Fantaisie. Sous-titrage Société Radio-Canada